Vous ne pouvez pas la louper. Au détour d'une rue, d'un carrefour dévalant à toute vitesse aller partout, c'est la trottinette. Et dire qu'au début, c'était tout simplement un jouet pour enfants. C'est vrai, il faut aussi briquer les patinettes. Mais les adultes s'y mettent aussi dès les années 1950. Et certains avaient déjà prédit la trottinette des années 2000 en y installant un moteur. Un repose-pied, 4 roulettes, un petit moteur, voilà peut-être comment sera équipé le piéton de l'an 2000. C'est un peu encombrant, c'est simple et c'est économique, 2 litres au 1000 km. Et voilà le problème de la circulation résolue. C'est également un bon moyen pour ne pas user ses chaussures. Mais peu à peu, la trottinette tonde dans l'oubli. Enfin, pas tout à fait. Certains bricoleurs farfelus tentent d'inventer quelques prototypes avec plus ou moins de succès. Voici le patin-ski ou patinette de neige conçu par un frigoriste parisien, c'est de rigueur, pour goûter à sa convenance les joies de la poudreuse. L'engin comporte un système de freinage, il est pliable et se conduit comme une vraie patinette. Vous préférez peut-être la trottinette herbe ? Cette trottinette, qui a totalement disparu du paysage urbain depuis une quarantaine d'années, retrouve une certaine jeunesse en altitude. Mais la trottinette urbaine revient en force au début des années 2000. Légère, pliable et écologique, les jeunes se l'arrachent. Une nouvelle race de deux roues dévale depuis peu les trottoirs de Marseille. En un mois, la trottinette Nulok a chuté de 1000 à 500 francs. Elle fait un véritable carton, surtout chez les jeunes. Après les enfants, c'est au tour des adultes de succomber à la mode de la trottinette. A tel point qu'une société de transport a lancé un service de trottinette à moteur à Paris. Attendez, cela ne vous rappelle vraiment rien ?